Le granola, chez nous, c'est comme céréales, que de l'avoine. Nos pépites de céréales, c'est deux tiers d'avoine. Ça, c'est un produit 100% de la ferme. On fait tout sur l'exploitation. L'idée, c'était de tout faire sur la ferme. Nous, l'avoine, on est capable de le faire. On a des terres qui répondent bien. Les semis, c'est quand l'avoine, d'ailleurs ? Nous, on cultive une avoine de printemps. Donc là, les semis ont été réalisées juste avant l'eau, la semaine dernière. Et ce sera récolté. C'est la dernière céréale qu'on récolte, donc fin juillet ou début de l'année. Et donc ça, on est capable de faire une avoine assez dodu pour que le flocon soit gros et qu'on puisse avoir derrière des beaux granolas. Parce que le granola, chez nous, c'est comme céréales, que de l'avoine. Donc nos pépites de céréales, c'est deux tiers d'avoine. On veut faire des flocons assez gros qui puissent donner du croustillant. C'est vrai qu'on l'a, on les a goûtés. Et du fondant. Ils sont croustillants, mais ils sont également fondants. Et il y a de la douceur. Parce qu'il y a plusieurs recettes. Donc là, on a, par exemple, celle-ci, c'est miel et noix. Donc le miel nous apporte vraiment de la douceur dans le produit. De tes ruches. Voilà, donc ma femme a quelques ruches et donc produit quelques miels. Mais il vient aussi d'un apiculteur, Hervé, qui est de la commune. Il vous accompagne. Parce qu'il faut un peu de miel quand même. Donc nous, on n'en a pas assez. Et après, la deuxième recette, c'est amandes et pépites de chocolat. Donc là, évidemment, pépites de chocolat, ce n'est pas de la ferme. On s'entend bien. Mais cela dit, un très bon sourcing. Parce que là encore, on a la puissance et toujours cette douceur qui fond en bouche. On ne veut pas un produit sucré. Ce n'est pas un produit très sucré. Voilà, ça vous l'avez... Exactement. Alain, je dirais, à l'opposé d'une agro-industrie qui sursucre, vous avez peut-être voulu être authentique. Oui, oui, et on a voulu, on a construit. Donc c'est ma femme qui a construit la recette vraiment autour de... Belle recette. De cette volonté d'être doux, mais pas trop sucré. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas très sucré que ce n'est pas attirant. Parce que les enfants, ils reviennent. Il y a vraiment un petit côté... D'ailleurs, j'ai envie de te corriger parce que ce n'est pas le terme pas sucré. C'est juste sucré. En fait, on... C'est juste sucré. C'est juste sucré. C'est vrai, c'est sucré comme il faut. C'est important parce que c'est vrai qu'il y a des réussites qu'il faut plébisciter. Parce qu'on pense qu'une recette, ça se fait comme ça un matin parce qu'on s'est bien levé et que le champ du coq nous a aidé. Si seulement. Oui, oui, voilà. Mais on va l'évoquer, ça a été quand même de longues semaines, de longs mois de préparation, d'essais pour... Ça a été... Ce n'est pas simple. En fait, élaborer... Et puis nous, il faut bien comprendre que ce n'est pas notre métier. On est quand même agriculteur. Mais bon, même si ma femme, elle a quand même cette appétence pour créer des produits, c'est des essais. Des essais. Il y a aussi l'essai petite échelle. Et après, il faut passer à l'échelle labo. Tout est à la ferme. Il y a des... Voilà. On a des recettes qui n'ont jamais réussi à passer le camp. On a eu des échecs, il y a eu certaines recettes qui n'ont pas vues le jour. Qui n'ont pas marché. Parce que passer à grande échelle, ça ne passait plus. Exactement. Ce n'était pas ce qu'il fallait. En tout cas, quand la réussite amène au succès, ce qui est le cas, voilà quand même une belle gamme. Alors, on rappelle les granolas chocolat, les granolas dorées miel et noix. On a également les granolas roses, cerises, figues séchées et graines de courge. Diable. Et la future, c'est une petite confidence qui va bientôt sortir, ce sera... On les aime ici. Noisettes et caramel. Noisettes et caramel. Ces granolas, moi j'adore parce qu'effectivement, je parlais du champ du coq. Le matin, ça fonctionne. Un petit creux à 10h, ça fonctionne. À midi, pourquoi pas en dessert avec le café. Ça accompagne un café. Ça fonctionne. Au goûter, ça fonctionne. Et je veux dire, un petit fromage frais le soir. Exactement. Voilà. Ou alors, devant son émission préférée ou devant son livre préféré, on va boulotter un petit peu. Ça fonctionne. Non, ça passe à toute heure. Je crois que finalement, le paradis, ça se consomme en pépites. C'est ça ? Merci. Moi, je suis ravi. Cette marque, on peut la trouver via internet. On peut la trouver sur pourdebon.com. Oui. C'est la bonne pâte de boss ou les pépites de boss au choix. Bravo. Et après, sur des bons distributeurs, plutôt entre Orléans et Charles. En tout cas, vous, les agriculteurs, on salue ton épouse, bien évidemment. Les agricultrices, continuez à nous faire plaisir parce que c'est vrai que la meilleure éducation, c'est celle-ci. C'est quand elle est gourmande. Merci. Merci, Franck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada